Bonjour à tous, nous sommes actuellement au Journée Nationale des Scoots Unitaires de France et on a profité pour faire un peu de lèche-vitrine puisque le stand de la Malsuf, c'est la boutique des Scoots Unitaires de France, était présent et là on a observé un peu la question des hachettes et on a un modèle à te proposer qui a l'air assez sympa qui te permettra peut-être d'évoluer par rapport aux hachettes habituelles Donc là, ça c'est celle que tu connais c'est la hachette en bois avec une lame qui est indémanchable par le haut parce que par le bas ça ne pose pas de gros problème c'est cette hachette là qu'on connaît tous et qu'on a quasiment tous en unité nous on a un autre truc à te montrer qui nous paraît un peu plus intéressant comme modèle on le connaissait sous la marque Fiskars et là il est sous une marque allemande ce modèle c'est la Tomahawk comme les indiens sauf que c'est les indiens allemands il doit faire un cri un peu différent quel est l'intérêt ? elle a un manche en plastique elle a une lame qui est beaucoup plus intégrée dans le manche en plastique le gros intérêt c'est qu'il est beaucoup plus ergonomique il tient beaucoup mieux en main elle est plus légère il n'y a pas le risque d'avoir un machin qui se descend comme ça de manière impossible et elle est beaucoup plus précise du coup c'est beaucoup plus adapté à des petites mains comme nos louveteaux comme nos scouts bon alors louveteaux il faut voir mais en tout cas pour les scouts un autre point intéressant c'est qu'il y a des vis ici qui permettent si le manche est cassé ou si le manche est abîmé de pouvoir changer le manche et le séparer de la lame et le remplacer par un autre la clé Allen est glissée ici théoriquement bon c'est un endroit où pour le moment qu'elle est perdue en 5 minutes en camp il faut probablement la stocker ailleurs maintenant c'est des clés Allen classiques tout ce qu'il y a plus banal qu'on utilise pour un vélo ou plein de choses comme ça l'autre intérêt comme la Fiskars c'est que ce manche est arrondi il prend vraiment la forme de mouvement et du coup le geste il est tout de suite accompagné c'est que dès que je suis en arrière elle est un peu en équilibre ici et dès que je baisse elle part naturellement ce qui donne d'un coup beaucoup plus de force sur le geste et du coup un geste un peu plus efficace que le manche en bois qu'on a habituellement ou des manches ou des manches droits comme ceux-là où là il n'y a aucune efficacité par rapport à celle-là enfin moins donc là on a vu la petite il faut savoir que celle-là aussi sa grande soeur ici qui est beaucoup plus efficace pour les gros arbres elle tiendra évidemment à deux mains dans ce cas-là parce que vu la taille il n'y a pas trop de solution un autre point sur cette hachette là c'est que son prix il est de 30 euros à la Malsuf c'est pas vous faire de la pub pour une histoire de prix c'est juste dire que ça ne vaut que 30 euros 30 euros pour 7 ans ou 10 ans ça vaut le coup d'y réfléchir par rapport à une hachette en bois qui prend le risque de se déboîter qui prend le risque de s'user je fais mon unité déjà deux fois avec des Fiskars dix ans plus tard elles sont toujours là ces hachettes et elles n'ont pas bougé en état hormis quelques coups sur des pierres qui font que la lame s'est un peu abîmée mais pour le reste elle n'a pas bougé merci d'avoir suivi cette vidéo on espère que ça t'a plu dans ce cas-là n'hésite pas à liker ou mettre un pouce bleu selon là où tu vois la vidéo abonne-toi à nos chaînes YouTube ou Facebook ou Instagram ou Snapchat d'ailleurs si tu as deux suggestions de matériel sur lesquelles tu voudrais avoir un avis de notre part ou tu voudrais qu'on le présente n'hésite pas à nous contacter ça sera avec plaisir si ça peut aider les autres unités si tu as une bonne idée ça vaut le coup quand même de le partager aux autres la toile scoute la toile scoute